La qualité de la fidélité Je me dis, si aujourd'hui je commence à pécher, je brûle l'alliance avec ma femme, il faut encore reconstruire ça, il faut encore reconstruire avec Dieu, je ne sais même pas si elle va me pardonner. Frère, vous savez, le péché a beaucoup d'exigences. La grâce est simple. Amen. Il y en a qui ont l'habitude de dire, oui, quand un homme de Dieu voyage seul, ça veut dire que c'est un païen qui a des concubines. J'ai souri, un jour je dis à un pasteur, ne généralise pas ton cas. Parce qu'il y a des gens qui ont craint Dieu avant même de s'être marié et qui continuent à craindre Dieu. Et moi Ngawala, je fais partie de ces gens. Depuis ma conversion, je ne suis pas allé dans des bêtises. Parce que j'ai craint Dieu. Non pas parce que j'avais peur de l'enfer, mais parce que ma plus grande peur, ma plus grande crainte a toujours été de trahir la race des saints. De trahir la race des consacrés. Et je crois tellement au réveil qui va souffler bientôt dans le monde, que pour rien au monde, je ne souhaiterais passer à côté. Pour rien au monde, je ne souhaiterais trahir le Dieu que je sers depuis mes pères en esprit. Oh, je prie Dieu en ce moment, que sa grâce nous relève. Bien aimé, j'aimais bien une chanson que mon pasteur Jacques-André Verneau nous faisait chanter, particulièrement les mercredis après les études bibliques. Et cette chanson jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on la chante, ça me fait toujours pleurer. Fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, je serai fidèle jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort. Amène, la fidélité, c'est la première des choses, le premier des éléments qui permettent à ce que notre alliance avec Dieu puisse vivre longtemps. Vous savez, quand on parle d'alliance dans la vie, le premier élément qui nous montre toujours à l'esprit, c'est celle de l'alliance du mariage. Une personne infidèle est en train de détruire son propre mariage. Alors la première chose qui fait vivre une alliance, c'est la fidélité. Parce que même la Bible dit que la fidélité de Dieu dure à toujours. Amène. Bien aimé. L'honnêteté, l'intégrité, la fidélité font partie des valeurs qui nous permettent d'avancer avec Dieu. L'honnêteté, la fidélité, l'intégrité font partie des valeurs qui nous permettent de maintenir notre alliance avec le Seigneur. Une personne intègre est une personne qui ne sombre pas dans la compromission. Une personne fidèle est une personne qui ne va pas faire n'importe quoi parce que personne ne la voit. N'oubliez jamais que les yeux de Dieu vous voient, peu importe ce que vous faites et où vous faites. Craignez également la révélation parce que la révélation peut toujours faire sortir des éléments que vous avez cru toujours avoir cachés. La Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Simplement pourquoi ? Parce que tout ce que nous faisons dans le secret, le Seigneur a la capacité de faire sortir cela au grand jour. C'est pourquoi ce soir je prie que tu t'en répandes au nom de Jésus. La fidélité. Quand tu es une personne fidèle, ça veut dire que tu es une personne mature. La fidélité, c'est le langage des personnes mûres. La fidélité, c'est le langage des personnes qui ont du caractère. L'intégrité, c'est le langage de ceux qui ont la foi et qui savent qu'ils n'ont pas besoin de tricher pour être bénis. Qui savent qu'ils n'ont pas besoin de tricher pour que le Seigneur leur soit favorable. Qui savent qu'ils n'ont pas besoin de tricher pour que le Seigneur leur accorde sa grâce. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? C'est pourquoi en ce moment précis, je prie que la grâce de Dieu te donne ce sens de fidélité. Être fidèle, c'est le langage des personnes qui ont du caractère. Parce que parmi les choses qui nous détruisent dans l'église aujourd'hui, c'est que l'église est remplie de personnes qui n'ont pas de caractère. Le caractère te permettra de garder l'onction. Le caractère te permettra de garder ta consécration. Le caractère te permettra de garder ta personnalité. Le caractère te permettra d'asseoir ta personnalité devant Dieu et même devant les hommes. Une personne infidèle, une personne qui n'a pas de caractère, est une personne qui est en train de se détruire elle-même. Bien aimé, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont détruit leur propre vie. Par manque de caractère. Il y a plusieurs personnes qui ont détruit leur propre vie. Par manque de caractère. Je prie en ce moment que tu puisses être une personne de caractère. Que tu sois une personne comme Paul. Même lorsqu'Agadius lui a dit, après avoir pris sa ceinture, il a dit, « L'homme à qui appartient cette ceinture, s'il monte à Jérusalem, à Rome, pardon, il mourra. » L'apôtre Paul a pris la ceinture, il a dit, « Certes, il mourra, je mourrai, mais j'irai quand même parce que l'Éternel m'y a instruit. » Le caractère te permettra de garder le cap, de maintenir le cap, même lorsque tout va mal. Bien aimé, je prie Dieu en ce moment que nous soyons tous des hommes de caractère. Que nous soyons des hommes intègres. Que nous soyons des hommes dont l'argent ou la responsabilité, les privilèges, ne vont pas nous détourner de la grâce de Dieu. Parce que lorsque la responsabilité et les privilèges commencent à nous détourner de la grâce de Dieu, commencent à nous amener sur le chemin des compromissions, ça freine même la qualité de notre élection et de notre élévation. Bien aimé, un homme intègre, un homme fidèle, ne mène pas une vie de compromission et ne s'entoure pas du langage d'excuses, mais il s'entoure du langage de la grâce, du langage de la puissance, du langage de la responsabilité et du langage des personnes qui ont du caractère. Psaume 25, verset 14, la Bible dit « L'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Une autre version dit « L'amitié de l'éternel est pour ceux qui lui obéissent. » Samuel a dit à Saïd « L'obéissance ne vaut-il pas plus que le sacrifice ? » Est-ce que vous savez qu'en réalité, le sacrifice, c'est la première sorte d'obéissance à laquelle Dieu soumet l'homme ? Dans le jardin d'Éden, l'homme était obligé de côtoyer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais de ne pas manger son fruit. Parce que la Bible dit que cet arbre était au centre. Donc, peu importe d'où il se trouvait, il pouvait voir l'arbre. Mais il devait obéir à Dieu en n'allant pas prendre de son fruit. Bien-aimé peuple de Dieu qui me suit. L'obéissance permet à ces que l'alliance vive longtemps. Là où il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'alliance. La désobéissance te chassera de la présence de Dieu. La désobéissance fera taire les alliances que tu as avec Dieu. Sois une personne obéissante, obéissante à la parole de Dieu, obéissante aux instructions particulières que Dieu te donne, obéissante à tes parents, parce que la Bible dit « honore ton père et ta mère » afin que tu vives longtemps, obéissante à l'égard de la personne de ton épouse, obéissante à l'égard des prescrits de l'alliance que tu as contractées avec ton épouse le jour du mariage, obéissante aux lois qui nous permettent de vivre en société. Comme maintenant nous sommes dans des temps de coronavirus, on nous demande de nous laver les mains, obéissante. On nous demande de cacher notre narine, nos yeux et notre bouche, lorsque nous sommes avec des tierces, aussi pour nous protéger ou les protéger, obéissante. On nous demande de tousser sur le coude, obéissante. On nous demande de ne plus nous serrer les mains, obéissante. Parce que là où Dieu a permis que la loi soit, ça veut dire que la loi pallie à une crise de révélation. À moins qu'il y ait une révélation contraire, mais obéie. Est-ce que tu m'as compris ? L'obéissance te permettra de devenir l'ami de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada